C'est l'un qui est prête à tuer n'importe qui pour un regard de travers. Il n'y a pas de divorce avec elle, ça ne se termine toujours pas, une exécution. Elle fut la mentor de Pablo Escobar. On parle de dizaines, de centaines, peut-être même encore davantage de morts à son crédit, y compris de sa propre main. Voici l'histoire de Griselda Blanco, surnommée la reine de la cocaïne. À ce niveau-là de renommée, de puissance, de richesse, ça reste un cas unique quand même. Griselda Blanco née en Colombie en 1943. Elle grandit dans un quartier pauvre de Medellín. Griselda Blanco a grandi pendant une période qu'on appelle la violencia. C'est une époque de guerre civile entre militaires, factions d'extrême droite, d'extrême gauche. La violencia provoque l'exode de plus de 2 millions de personnes, soit près d'un cinquième de la population du pays. 200 à 300 000 Colombiens sont tués pendant cette guerre. Arson, looting, killing and general violence continue throughout the capital of the Republic for several days. Il y a tellement de cadavres dans les rues que les gamins des rues comme Griselda, en fait, leur passe-temps favori, en fait, c'est de jeter des cadavres dans des espèces de fosses, des trous, des espèces de tombes qui n'ont pas été terminées. Et en fait, elles passent leur temps à jouer avec des cadavres. Et donc, ça peut expliquer aussi l'espèce d'attrait morbide qu'a Griselda pour la violence et son indifférence aussi pour la mort. Enfant, Griselda tombe dans la délinquance, vol, prostitution et enlèvement. Elle a seulement 11 ans lorsqu'elle commet son premier meurtre. Griselda et sa petite bande vont kidnapper un gamin dont ils soupçonnent qu'il est riche. Et en fait, ils sont trompes de gamin, les parents ne payent pas. Et puis le gamin, les parents ne le demandent jamais. Alors, on décide de le tuer et on demande à Griselda de lui tirer une balle dans la tête. À 14 ans, elle se marie pour la première fois. De cette première union, elle aura trois fils, Hubert, Dixon et Osvaldo. Dans les années 60, Griselda se remarie avec Alberto Bravo, un trafiquant qui l'initie au commerce de la cocaïne. Au milieu des années 70, ils émigrent tous les deux aux Etats-Unis. Alors, dans les années 50-60, la question de la cocaïne est très marginale encore aux Etats-Unis. Vraiment, l'explosion de la cocaïne, c'est les années 70. Dans les milieux du cinéma, dans les milieux de la célébrité, de la télévision, voire de la politique, que la cocaïne va exploser. Vraiment, Griselda Blanco et son mari découvrent ce marché énorme vers les Etats-Unis. Mais l'Amazon-Basin a devenu un centre de production pour le plus grand exporte illégal, la cocaïne. Avec Alberto, Griselda s'installe à New York, dans le Queens, plus précisément à Jackson Heights, un quartier cosmopolite où vit déjà une importante communauté colombienne. Griselda Blanco a sans aucun doute été une pionnière. Une pionnière dans l'imagination de ce que pouvait être un réseau de drogue moderne qui permettrait d'envoyer sans fin et sans arrêt de la drogue et de la cocaïne aux Etats-Unis. Griselda, en fait, elle a inventé la mule, la personne qui prend l'avion avec de la drogue sur ses vêtements, son corps. C'est Griselda Blanco qui invente cette méthode de trafic et elle envoie surtout des jeunes filles, des jeunes colombiennes. And there are plenty of people prepared to risk imprisonment for the large amounts of money offered by the dealers. Some will even go through the uncomfortable process of swallowing plastic bags filled with narcotics, something that can end in death if the bags burst. Ce qui va faire d'elle quelqu'un qui va vraiment construire un réseau mondial de la drogue, c'est la compréhension qu'il y a des trous partout dans la passoire américaine. Il y a même une boutique à Medellin où elle fabrique ses propres soutiens-gorges, ses propres ceintures, ses propres talons qu'on peut dévisser. Donc il y a toute une entreprise de dissimulation de drogue et les mules arrivent par 10, 15, 20 à JFK. À Medellin, Griselda Blanco fait la rencontre de Pablo Escobar, un jeune trafiquant qui deviendra le chef du puissant cartel de Medellin. Pablo Escobar, il est beaucoup plus jeune qu'elle. C'est un voleur de voiture à Medellin et elle le connaît comme ça, c'est un mec du quartier, mais surtout il vole des voitures pour elle. Elle le respecte, mais c'est pas du tout quelqu'un dont elle considère qu'il est son égal. Elle lui a montré en fait comment transporter de la drogue vers les Etats-Unis. Les mules de Griselda atterrissent directement dans le Queens à l'aéroport JFK. Les soutiens-gorges de cocaïne sont ensuite revendus à la mafia new-yorkaise. La trafiquante colombienne fait affaire avec une figure de la mafia du Queens, le capitaine de la famille Gambino, John Gauthier. Les Italiens achètent directement chez elle pour la Cosa Nostra, c'est Griselda Blanco. Après plusieurs arrestations, la ligne Bogota-New York est sous surveillance des autorités américaines. En 1974, Griselda échappe de peu à une vaste opération de la DEA menée par l'agent Bob Palombo. A Bogota, Alberto Bravo est tué par des trafiquants du cartel de Medellin. Griselda quitte New York pour s'installer à Miami. Miami Beach Dans les années 70, Miami est une ville encore assez pauvre, mais en pleine croissance économique, ce qui permet de blanchir de l'argent. Le front de mer, les marinas, les buildings, tout ça, c'est l'argent de la CAM. La CAM ramène une future de club. Cette petite bourgade de retraités un peu ringardes devient une des villes les plus branchées des Etats-Unis. Donc c'est une ville qui va connaître un afflux, effectivement, de narcotrafiquants qui en plus bénéficient d'une proximité géographique évidente avec le continent sud-américain. The Medellin cartel's investment in South Florida real estate is estimated at hundreds of millions of dollars. Despite some successes, the trading still goes on. US police recently uncovered one of the largest cocaine halls ever in Miami. Griselda rencontre son troisième mari, Dario Sepulveda. Avec lui, elle a un quatrième fils qu'elle appelle Michael Corleone comme le célèbre personnage du film Le Parrain. Quand elle arrive à Miami, elle est déjà une espèce de légende criminelle. Griselda Blanco s'oppose au cartel de Medellin de Pablo Escobar et des frères Ochoa. En 1979, une fusillade à l'arme lourde éclate en plein après-midi dans un centre commercial. Plusieurs trafiquants colombiens sont tués. Et ça tire comme dans un western. Et ça y est, les Américains avaient jamais vu ça, les flics n'avaient jamais vu ça. Et ça, ce genre de méthode d'exécution, on n'avait pas vu ça depuis la prohibition avec Al Capone. Cette guerre de la drogue est marquée par l'apparition des tueurs à moto. La presse américaine les surnomme les cocaine cowboys. Le sicario à moto, c'est elle qui met ça au point. Elle avait déjà vu ça, des petites frappes en fait, qui utilisaient cette méthode d'exécution en moto dans les rues de Medellin. C'est une espèce d'épidémie de meurtre, ça va faire la une de tous les journaux américains. Elle n'est pas, comme Escobar ou comme d'autres, des barons de la drogue qui sortent dans des grands restaurants, qui achètent des manteaux de fourrure pour leurs femmes, qui roulent en rolls, qui ont des dizaines de maîtresses, qui ont des montres poignées. Elle, elle est discrète. C'est sa discrétion qui fait d'elle un personnage littéralement fascinant. C'est sa discrétion qui lui a permis de tenir aussi longtemps dans un monde d'hommes. Sa discrétion, mais aussi sa cruauté. En 1980, Fidel Castro expulse 125 000 Cubains vers la Floride. Parmi ses réfugiés, Marie Elitos se trouve une grande majorité d'opposants politiques, mais aussi des criminels. Dans sa guerre contre le cartel de Medellin, Griselda recrute des Marie Elitos comme tueur à gage. Elle fait également enlever, torturer et assassiner Martha Ochoa, la sœur des frères Ochoa. Les cartels de Medellin, ils toléraient plus ou moins les frasques de Griselda, les fusillades dans la rue, même si c'était pas bon pour le business. Mais là, à partir du moment où elle touche à la famille, Ochoa, c'est fini. Les flics comptent les morts à l'appel. Miami, c'est vraiment Far West. Au début des années 80, la guerre des cocaïnes cowboys fait une centaine de morts dans les rues de Miami. Dario, le troisième mari de Griselda, décide de fuir en Colombie avec son fils Michael Corleone. En fait, il s'aperçoit que c'est un environnement qui est néfaste pour son gamin, même si lui, c'est un criminel endurci. Elle le fait assassiner en Colombie devant les yeux de son fils par un flic corrompu à sa solde. Traqué par la DEA et le cartel de Medellin, Griselda fuit avec son fils en Californie. En 1985, elle est finalement arrêtée par l'agent Bob Palombo. Elle se fait arrêter chez sa mère dans une maison de banlieue en Californie. Elle est en jogging, peau de pêche avec une casquette. Enfin, je veux dire, impossible de la reconnaître, mais Palombo la reconnaît. Lors du procès, l'un de ses principaux tueurs à gage, Georgie Ayala, témoigne contre elle. Elle est condamnée pour trafic de drogue et son implication dans trois meurtres. Mais la justice américaine la soupçonne d'être à l'origine de beaucoup plus. On parle de dizaines, de centaines, peut-être même encore davantage de morts à son crédit, y compris de sa propre main. En 2004, après 19 ans de prison aux Etats-Unis, Griselda Blanco est expulsée du territoire américain. Elle s'installe à Medellin. Tous ses enfants sont morts, sauf Michael Corleone. Elle n'a plus aucune implication dans aucun trafic. Et elle essaie de se faire oublier. La question que se pose beaucoup de gens, c'est comment elle a fait pour survivre autant de temps après son arrivée à Medellin. Vu tous les ennemis qu'elle avait. En 2012, Griselda a 69 ans. Alors qu'elle sort d'une boucherie accompagnée de sa belle-fille, elle est assassinée par des tueurs à moto. Une balle dans la tête, elle dure quelques secondes et on ne saura jamais qui la tue. Elle qui avait inventé l'exécution en deux roues, victime d'une exécution par deux tueurs à moto. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, c'est super important pour nous. Vous pouvez aussi me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si ce sujet vous intéresse, j'ai déjà parlé de femmes impliquées dans des réseaux criminels. D'ailleurs, je vous mets le lien de l'épisode consacré à Emma Coronel, la femme d'El Chapo Guzman. Je vous mets aussi le lien de l'épisode consacré à Rosetta et Raffaele Coutolo, une fratrie qui a fait main basse sur le crime organisé à Naples dans les années 80. Un dernier mot pour remercier toutes les équipes de Brut qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle grande histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada